la république des valeurs vous offre prépa bac 2020 bonsoir chers élèves et bonsoir chers collègues bonsoir pour ceux qui nous suivent donc à travers cette application nous revenons aujourd'hui encore une fois vous introduire donc du programme de sciences physiques en classe terminale s et là la leçon que nous allons développer aujourd'hui c'est une leçon donc qui concerne des oscillations mais cette fois ci des assertions qui soient forcées donc comme dit que le sont des circuits rlc en régime sinusoidal et le plan qui est proposé le suivant dans un premier temps d'abord parler de généralité sur le courant donc sinusoidal parce que là nous allons forcer donc les oscillations avec donc une tension sinusoidal dans le régime sinusoidal ce qui fait donc il est question de développer un peu dans quelques relations qui sont applicables donc qui sont valables dans le cas le courant de plus en courant continu mais en courant sinusoidal donc c'est que nous avons donc un peu du temps à parler de l'approximation approximation des états quasi stationnaire quasi stationnaire en effet donc quand nous considérons donc le courant électrique nous avions appris en classe de seconde que alors il correspondait à un déplacement d'électrons et quand on prend un circuit série il est à dire que le courant arrive à tout moment en n'importe quel circuit de façon instantanée mais également simultanément et pour que maintenant cela soit envisageable il faut donc voilà choisir un courant qui soit une onde une onde donc qui se propage à la vitesse de la lumière si le courant est une onde qui se propage dans la lumière on pourra donc admettre alors qu'en tout point du circuit le courant arrive en même temps et simultanément et qui dit on est fréquence alors le courant sera associé à une fréquence fréquence de l'onde correspondant au courant et si la fréquence de l'onde qui correspond au courant une fréquence qui n'est pas très importante en tout cas qui ne dépasse pas un million de hertz toutes les lois qu'on a établi en courant continu sont valables en courant sinusoidal et ces approximations qui sont faites qu'on suit donc ce qu'on appelle les états quasi stationnaires voilà donc de quoi il s'agit donc sachez que dans un circuit électrique circuit électrique voilà en série le courant arrive en tout point du circuit en tout point du circuit simultanément et instantanément instantanément il n'y a pas donc les points qui soit placé avant soit par le courant bien avant mais le courant s'installe en même temps instantanément voilà maintenant pour cela pour cela voilà il est envisagé que ce courant soit une onde courant soit une onde une onde électromagnétique qui se déplace se déplace à la vitesse de la lumière vitesse de la lumière voilà donc ce qu'on peut donc envisager pour la même que le courant arrive en même temps en tout point maintenant si la fréquence n n qu'on note par n qui est en s associé à ce courant est inférieure à à 10 puissance 6 s donc 1 million de s alors toutes les lois toutes les lois du courant continu qu'on a eu avant dans les classes précédentes courant continu voilà reste valable c'est la loi valable pour le courant sinusoidal pour le courant sinusoidal pour le courant sinusoidal et ceci ceci constitue constitue l'approximation l'approximation on l'appelle comme ça l'approximation des états approximations donc des états des états quasi stationnaires donc voilà par rapport à ça donc les lois étudiées en classe seconde lois d'hommes voilà pour un courant électrique continu lois d'hommes de Pouillet voilà toutes ces lois d'hommes qu'on a étudiées les expressions de l'énergie élémentaire l'énergie électrique puis synthétique sont valables en régime sinusoidal sont valables en courant sinusoidal voilà donc l'approximation qui est faite et si nous savons que le courant qu'on utilise donc en pratique dans le laboratoire est un courant de quelques hertz 50 hertz vous voyez très petit devant 10,6 hertz alors donc on peut appliquer à ce courant toutes les lois en courant continu donc c'est cela rapprochage des états quasi stationnaires après ça maintenant il est question de présenter présentation voilà du régime régime donc d'excitation c'est celui-là c'est le régime donc qu'il faut présenter celui-là celui-là qui va faire que les oscillations soit donc également continu et ce régime-là il est imposé par donc l'opérateur on dit qu'on force les oscillations celui-là forcées ou entretenues alors ce régime d'oscillation donc forcé est assuré par ce qu'on appelle un générateur de basse fréquence donc l'entretien le régime le régime voilà sinusoidal qui force force les oscillations est assuré est assuré et assuré donc ce régime par un générateur de basse fréquence un générateur un générateur de basse fréquence voilà appréviation on note G voilà BF G B F comme appréviation maintenant ce générateur va imposer ce générateur voilà impose voilà au circuit au circuit au circuit RLC qu'on a réalisé en série une tension sinusoidale une tension sinusoidale voilà dont la réponse serait un courant lui également sinusoidale dont la réponse donc serait un courant lui également sinusoidale donc courant sinusoidale alors il y a donc lieu d'exprimer ces deux fonctions du temps ces deux fonctions instantanées que sont la tension sinusoidale et le courant qui en résoutent qui également est un courant sinusoidale deux cas de figure sont possibles premier cas c'est le cas le plus fréquent c'est de prendre comme expression de tension fourni par le générateur u de t une fonction donc instantanée qui dépend du temps égale à u max voilà maximale de la tension cosinus de oméga t plus fi et si on prend alors comme expression de la tension cette forme u max cos oméga t plus fi à le courant qu'on en tire i de t au répression i max cosinus de oméga t tout simplement voilà donc les deux expressions donc qu'on applique dans le cas des expressions de fonctions instantanées que sont la tension ou le courant le deuxième cas deuxième cas de figure c'est de prendre cette fois-ci la tension u de t égale u max cosinus de oméga t tout court alors on aura i de t égale i max cosinus de oméga t moins fi les deux expressions si on peut dire sont pratiquement analogues sont identiques on voudrait que dans les deux expressions que fi soit un dévasage dévasage de la tension par rapport au courant c'est pourquoi donc on propose les deux expressions mais la plus supposée est la plus courante donc c'est la première en effet cette première expression tient compte du fait que on a un circuit série étant série donc le courant qui passe les dipôles est le même on prend le courant comme origine des phases on voit donc en équipant cela dans le premier cas quand t égale 0 la phase du courant est nulle mais à cette même date 0 la phase de la tension n'est pas nulle elle vaut fi donc fi s'appelle le dévasage que l'on prenne les deux cas alors fi est un dévasage de la tension par rapport au courant maintenant ces expressions instantanées permettent donc également d'écrire d'écrire en petite voix de rappeler donc d'abord les grandeurs que I U max est la valeur maximale de la tension de la tension donc en volt que I max est la valeur maximale du courant de l'intensée donc en ampères que oméga pour les deux fonctions représentent la pulsation de ces deux fonctions pulsation voilà de U de T et de I de T autrement dit les deux fonctions la même pulsation oméga oméga donc en radiant par seconde et oméga il y a la formule 2pi sur T avec donc T la période période aussi bien de U de T que de I de T là aussi sachez aussi que les deux fonctions ont la même pulsation oméga mais également ont la même période T oméga et T sont connus aux deux fonctions U de T I de T maintenant phi oméga T voilà phi donc c'est phi qui nous adresse phi c'est le déphasage la différence de phase différence de phase entre on dit également un déphasage déphasage entre les fonctions U de T et I de T on note souvent on note phi de U sur I qu'on note par phi de I de T par rapport à I de T rapport à I de T soit aussi on note phi de I sur I et phi de I sur I maintenant c'est le contraire c'est le déphasage du courant de I de T par rapport à la tension par rapport donc à U de T voilà donc là aussi soyez donc attentifs à ce que phi représente soit déphasage de la tension par rapport au courant ou déphasage du courant par rapport à la tension on note ça donc phi phi est un angle phi s'exprime en rayant on parle de déphasage voilà donc les paramètres intérêts dans les deux fonctions du temps que sont les valeurs maximales la pulsation la période et le déphasage des grandeurs maintenant qu'on va également essayer de définir et déterminer au fur et à mesure de la progression de la leçon qui nous amène donc à prendre ces grandeurs en petit droit les valeurs maximales d'abord voilà des fonctions fonctions et 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 à savoir comment les définitons comment les définitons sur tout ça alors sachez que les grandeurs maximales grandeurs maximales sont déterminées sont déterminées sont déterminées à partir des océogrammes les océogrammes sont les courbes représentatives des fonctions des fonctions u de t i de t ce sont ces courbes maintenant une fois donnés permettront par le réglage de l'océo qui a pu les visualiser d'avoir les valeurs maximales que sont u max i max donc à part des océogrammes de par leur réglage de par voilà leur réglage leur réglage on vous donne des réglages qui permettent donc d'avoir les valeurs maximales de par les réglages en effet on a voilà double voilà on a deux choses si on prend u max u max u max sera égal à on prend k fois d u max s'obtient par la formule k fois d avec maintenant k k et appelé sensibilité sensibilité verticale donc il vous est sur le scot qui s'exprime en volt par division ou bien encore volt par par centimènes et d c'est le nombre de divisions correspondant au maximum de la tension au maximum de la tension au maximum de la tension de la tension donc quand la tension est donnée et représentée on cherche le maximum de la tension et ce maximum donc c'est le nombre de divisions qu'on note par B donc cela permet donc d'avoir la valeur de u max en volt par contre pour i max i max se détermine indirectement indirectement en effet l'oscillogramme ne visite pas la tension ne visite pas dans le courant mais la tension qui lui est proportionnelle la tension au port du resistor c'est celle qui nous permet d'avoir le courant mais un courant n'est pas montré aucune des courbes ne visite le courant tous les deux courbes voilà parce qu'on a nous sur 8 courbes donnent des tensions tension au port du resistor et tension au port du générateur donc on dit c'est d'être indirectement voilà indirectement à partir à partir de la tension au borne au borne au borne au borne donc du resistor borne du resistor soit maintenant cette tension on a ur max égale k fois k' d' voilà k' c'est la sensibilité également sensibilité voilà sur la voie des voies dans le cas des blanchements la voie donc voilà visualisant la tension ur tension ur ur de t et d' prime c'est le nombre de divisions lui aussi correspondant au maximum de ur 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 de t comme ça dès qu'on a d'huile et quatre lignes ur donc max en débit et une fois qu'on a ur max alors i max sans débit i max égale en cause égale ur max divisé par grand r et grand r sera bon donc grand r va représenter la résistance du résistor du conducteur omique du résistor voilà donc comment représenter alors la valeur de i max donc voilà comment les valeurs maximales sont définies et sont représentées on fera maintenant un exo d'application pour montrer comment concrètement exploiter les os sur grand pour accéder à ces valeurs maximales que sont i max et que sont i max ensuite le déphasage phi donc déphasage phi donc là j'ai du grand double maximale donc quatrièmement voilà détermination détermination du déphasage phi du par exemple par rapport à i exemple bon donc c'est un déphasage entre les deux fonctions lui aussi on le trouvera donc graphiquement avant de le voir donc plus tard par calcul voilà graphiquement donc on le détermine détermine voilà graphiquement graphiquement à partir partir des oscéogrammes les oscéogrammes je rappelle donc au passage sont les courbes représentatives représentatives de u de t et u r de t assimilé à i u r de t assimilé on assimile on dit i de t assimilé cette fonction donc à i de t c'est comme ce sont appelés oscéogrammes maintenant une fois on a les oscéogrammes ils permettent de trouver le déphasage phi je vous donne la relation donc numériquement déphasage phi donc en vol absolu phi de u sur i on fera toi dans les applications est égal à 2 pi multiplié par petit t sur grand t voilà ou bien encore on en prend 2 pi multiplié par petit t sur grand t phi en rayon donc phi est en vol absolu parce que phi peut être négatif phi peut être positif phi est une grand t algébrique mais dans ces expressions maintenant bon on note ça par theta voilà theta et le décalage temporaire décalage temporaire entre les deux fonctions entre u de t et i de t et grand t est la période période aussi bien de u de t que de i de t période des fonctions c'est la même période des fonctions les fonctions que sont u de t et i de t elles ont la même fonction maintenant on le travaille donc le décalage temporaire en seconde vous allez rechercher aussi en seconde on va donc associer à ces valeurs de temps des longueurs on associe voilà à ces valeurs instantanées à ces valeurs instantanées des longueurs des longueurs ce qui fait donc on va se passer des temps mais prendre les longueurs correspondantes donc au décalage temporaire θ est associé à une longueur bergelle correspondable à quelle longueur donc c'est pas les deux coups et là au décalage donc là où c'est temporaire grand t correspond également ici une longueur qu'on note par grand t comme ça on travaillera avec ces longueurs là et donc pas ce décalage pour ajouter un dépassage phi voilà donc comment ces gradules interviennent dans ces fonctions instantanées sont établies valeurs maximales u max i max mais également le dépassage aussi phi de la tension par rapport au courant ou bien inversement par l'expression qu'on vient d'avoir maintenant je propose en application exercice d'application voilà que nous allons donc traiter ensemble voilà on dit on considère considère voilà les oscéogrammes oscéogrammes voilà donc données par donc données voilà par le branchement branchement d'un circuit RLC circuit RLC circuit RLC circuit RLC donc qu'on suit qu'on suit et là on prend maintenant ce sont des courbes représentatives on prend alors un papier quadrillé ou un papier millimétré voilà comme ceci voilà vous avez ici des divisions qui sont indiquées voilà voilà et là on trace deux courbes la courbe que je mets en couleur rouge ici je prends donc cette courbe voilà celle-là voilà la première courbe et une deuxième courbe maintenant que je prends ici voilà voilà et ces courbes sont représentées partiellement donc vous voyez ce qui fait que ce n'est pas d'espérer donc que toutes les courbes soient tracées entièrement mais une partie des courbes seulement est suffisante alors supposons que la courbe qui est tracée en rouge correspond à la tension U de T U de T et la courbe qui est tracée en noir à la tension UR de T qu'on assimile au courant UR, U résistor mais assimilé à I de T alors on met I de T mais n'oubliez pas comme je vous ai dit également à demain aucune des courbes n'est un courant toutes les deux courbes sont des tensions voilà maintenant on vous donne également les informations suivantes on vous donne la résistance R on donne on donne voilà R égale par exemple je prends 100 Ohm on prend mon réglage également donc K qui correspond à voilà je prends donc 2 volts par division et je prends K' sur la voie qui donne la tension U de T donc voie voilà de UR voilà U U de T U générateur U de T et K' je prends par exemple 1 volt par division division et ça c'est la voie de UR de T assimilée au courant mais également on prend aussi une sensibilité également que l'on dit horizontale pour avoir souvent la pulsation et la période je prends par exemple 4 secondes égale à je prends 10 millisecondes par division maintenant la question posée les questions posées sont les suivantes on vous demande de trouver graphiquement ces grandeurs dont on vient de parler les valeurs maximales U max la voie maximale du courant i max mais également la période voilà n de passage phi voilà les questions posées donc déterminer comme question déterminer déterminer les valeurs de U max point virgule i max point virgule t la période oméga d'abord et ensuite phi de U par rapport à I voilà donc ces questions qui sont posées que nous allons donc essayer ensemble d'établir définir donc je rappelle donc la situation d'abord schématiquement donc ce travail vous est donné on vous donne ce qu'on appelle osseogramme l'osseogramme est une photo des deux tensions qui sont visualisées la tension au bord du générateur qu'on note par U de T et la tension au bord du résistor qu'on note par U de T mais assimilée à un courant moi j'ai mis ici I de T ces deux fous fonctions sont représentées et ce qu'on a correspond à l'osseogramme maintenant on vous donne en côté en index des valeurs numériques et des réglages on prendra donc le résistor une instance de 100 ohms les réglages de l'osseoscope utilisés sont les suivantes voilà sur les axes de la verticale on donne K et K prime sur l'horizontale on donne également K seconde pour avoir la période permettant d'avoir de la constation oméga voilà les données et les questions maintenant abordons les questions ensemble appliquons ce qu'on vient de dire comme réponse alors pour la réponse commençons par U max U max est égal à K fois D ça c'est le calcul K fois D maintenant cherchons les valeurs de K et de D K nous est donnée 2 volts par division dès maintenant on voit que le nombre de divisions corresponde au maximum mais avant toute chose ce qui est important sur quoi également souvent il y a des problèmes c'est comment avoir le maximum de ses fonctions et pour avoir le maximum de ses fonctions il faut repérer l'axe des temps quand on donne l'océographie c'est rarement que l'axe des temps soit donné c'est à vous de le repérer comment ? c'est un axe qui par définition est symétrique aux deux courbes donc vous faites comme ça vous prenez une des courbes n'importe laquelle la courbe en rouge ou la courbe en noir vous comptez entre le maximum et le minimum le nombre de divisions et vous divisez par deux et quand vous faites ça vous verrez avoir pour la courbe en rouge une, deux, trois, quatre divisions entre le sommet et le minimum quatre divisions par deux ou deux divisions voilà donc l'axe des temps est là le péril comme ça vous mettez clairement cet axe des temps pour ne pas encore une fois l'oublier ou vous tromper une fois l'axe des temps maintenant il est symétrique vous voyez aux deux courbes il divise chaque courbe en son milieu on compte maintenant le maximum de divisions correspondant à une terre et le décompte se fait par l'axe des temps verticalement vers l'autre on compte donc ici une, deux divisions pour le maximum du U de T donc D est égal à deux divisions donc ce qui fait donc U max rien égal à on prend deux volts par division deux volts par division multiplié par deux divisions également division pas simplifiée ça fait 2 fois 2 égale 4 on a donc 4 volts comme résultat 4 volts voilà donc U max 4 volts U r max à chercher d'abord U résistor max je vais vous permettre d'avoir I max égale je dis K prime fois D prime K prime fois D prime K prime fois D prime c'est à chercher aussi comme on vient de faire et là vous voyez maintenant vous avez bien compris que K prime donc est égal à 1 volt par division D prime également on prend la courbe en noir on compte le nombre de divisions on voit donc entre l'axe des temps et le maximum on a une division une division donc c'est D prime je prends donc 1 volt par division multiplié par une division division également on va simplifier et ça ça donne 1 volt et connaissant U r max c'est I max qu'on nous demande vous vous rappelez maintenant par ailleurs on rappelle par ailleurs que U r max est égal à R i max R fois I max et ça s'appelle d'abord I max I max est égal à donc U r max divisé par R mathématiquement et toutes ces choses sont connues pour remplacer U r max on met de trouver 1 volt on met donc 1 volt divisé par grand R grand R vous étonnez en général de ça on en plie 100 divisé par 100 et quand on fait 1 sur 100 ça fait mathématiquement 10 suissances moyennes 2 voilà 1 centième en ampères voilà donc I max est connu distance moyenne la dernière semaine à trouver phi à trouver oméga d'abord voilà oméga c'est la pulsation oméga c'est la formule 2 pi sur T avec maintenant T est à chercher T on prend 4 secondes fois 2 secondes et 4 secondes ça s'appelle la sensibilité horizontale voilà qu'on vous donne sur l'axe également des temps et on a pris donc 10 millisecondes par division il faut donc qu'on sache maintenant lire également dans un océogramme pour une fonction sinusoidale la laine de la période voilà ne vous trompez pas donc pour la lecture là vous êtes ici vous remarquez donc qu'on a ici une débit période qui apparaît voilà cette distance là c'est le temps d'une période on voit donc la débit période donc fait 2 divisions 1 division 2 divisions la période bien que j'ai pas continué mais je peux également faire ceci voilà comme ça quelqu'un maintenant pourrait également prendre ça comme période l'interventant qui sépare 2 passages de suite au même niveau dans le même sens voyez cette distance là est la distance correspondant à une période si vous comptez ça fait 4 divisions 1 division 2 divisions 3 divisions 4 divisions mais encore une fois le plus souvent on est difficilement devant la débit période je pourrais seulement prendre ça comme débit période une période en ayant 1 2 je fais 2 fois 2 ça fait 4 donc les 4 divisions que je viens de compter sont là connaissant donc 2 secondes connaissant 4 secondes alors t s'en déduit on remplace donc 4 secondes on a pris des millisecondes par division on prend je dirais 10 millisecondes par division comme ça fois le nombre de divisions dont on vient je fais le déconne nombre de divisions qui correspond à 4 4 divisions là où cette division va se multiplier et on fait 4 fois 10 ça nous donne 40 millisecondes donc 40 millisecondes est la manière de la période de chacune des deux fonctions parce que n'oubliez pas elles ont la même période une fois que la période maintenant Omega s'en déduit Omega s'obtient alors on prend 2 pi divisé par et on prend la période qu'on convertit en secondes donc c'est 40 millisecondes c'est 10 puissance moins 3 voilà donc là on peut avoir 10 puissance moins 2 le nombre de 10 puissance 2 ça fait 200 donc 200 pi divisé par 40 et on voit 200 pi 40 donc ça fait 5 ça fait 5 pi 5 pi puis on préserve 2 en radiant par seconde voilà donc comment également Omega est trouvé on a donc cherché U Max on a trouvé U Max Omega il reste maintenant cherché Phi et ce Phi est un dévasage dévasage donc tel qu'indiqué de la tension de la tension par rapport au au courant de la tension U de T par rapport rapport voilà à I de T maintenant il faut qu'on sache également laquelle des deux fonctions est en avance de phase ou en retard de phase le dévasage n'oubliez pas est algébrique il peut être positif il peut être néglig comme il peut être également nulle heure alors comment le sait-on c'est aussi à part de dossiogramme qu'on exploite on voit donc que les fonctions ne sont pas en phase voilà maintenant pour savoir maintenant celle qui a la masse de phase il y a des moyens également aux dispositions à savoir partie de l'axe de temps T égale 0 et on regarde la fonction dont on raconte le maximum le premier la fonction dont on raconte le maximum le premier c'est la fonction rouge quand vous déplacez comme ça vous accédez horizontalement on a maximum rouge avant maximum noir maximum rouge avant maximum noir donc cette fonction U de T est en avance de phase sur la fonction I de T voilà comment on fait je rappelle encore une fois c'est pas la fonction forcément qui a le plus grand maximum non non déplacez l'axe de temps du 0 sur l'axe de temps vers la droite le maximum le premier qu'on rencontre est celui dont la fonction est en avance et là vous voyez on rencontre le maximum de U de T avant celui de I de T donc U de T est en avance de phase sur I de T mais de quoi les divisions maintenant vous voyez d'une division la longueur correspondant à l'avance de phase c'est peut-être égal à 1 une division grand L on a compté c'est la longueur de la perle qui fait 4 divisions comme ça vous voyez cette formule qui est là pour avoir le dépassage mais avant ça d'abord rappelons l'information à savoir que la fonction qui est maximale la première notez bien ça NB notez bien voilà la fonction qui est maximale la première maximale la première maximale et celle dont on rencontre on rencontre le maximum le premier maximum le premier voilà maintenant ainsi d'après notre exemple ainsi voilà pour l'exemple l'exemple qu'on s'est donné l'exemple U de T est en avance de phase avance de phase sur U R de T c'est-à-dire donc sur I de T c'est-à-dire sur I de T maintenant cherchons le dépassage que ce dépassage-là est positif I de U sur I est positif donc on arrive à l'absolu de l'expression qu'on a en haut d'où alors phi de U sur I c'est l'égal on est plus devant 2 pi fois petit T sur grand T je prends place numériement petit T correspond à la distance séparée de fonction c'est une division grand T c'est 4 divisions ce qui va donner par 4 2 fois 1 divisé par 4 et là ça donne pi sur 2 sur 2 en radian en radian c'est un nom voilà donc les grandes verdons que nous avons eu à établir qu'on s'était proposé à résoudre de par l'oséographie et ce travail est un travail important dans le structure RLC donc sachez exploiter les oséographes sachez le faire en ayant donc les réglages en ayant donc également les coups représentatifs mais sachez lire également les oséographes lire quoi ? lire les tensions correspondant aux fonctions qui sont visualisées mais également lire les périodes de là maintenant pour voir quand il y a le maximum le dévasage et la période voilà donc pour ceux qui étaient de ce point de cours à savoir comment le dévasage fit ensuite nous continuons également à chercher en petits salis pour ces mêmes fonctions instantanées aussi ce qu'on appelle les volets efficaces voilà grandeur efficace grandeur efficace efficace voilà des fonctions instantanées que sont I de T et U de T bien que ces fonctions ont des volets maximales mais également elles ont des grandes efficaces qu'on note par U efficaces et par I efficaces maintenant pour les états à plus des grandes efficaces on rappelle une donnée mathématique rappel mathématique rappel mathématique qu'on va utiliser à savoir que toute fonction voilà toute fonction sinusoidale toute fonction donc sinusoidale que j'appelle que j'appelle F de T a une valeur une valeur une valeur efficace a une valeur efficace voilà qu'on note par grande F voilà telle que maintenant telle que alors on a maintenant grand F égal 1 sur T grand T au carré intégrale de 0 à grand T de politèque au carré des T voilà une formule mathématique que l'on utilise souvent dans les statistiques en mathématiques pour trouver les fonctions ou les volets efficaces des fonctions périodiques il fait qu'il faut également que la fonction soit périodique donc dans la période c'est ça que nous avons appliqué maintenant pour chercher à état de 2 la valeur efficace du courant mais également celle de la tension appliquons ça maintenant à nos fonctions qui sont des fonctions spiolédales U de T qui sont des fonctions également périodiques de période T on pourra donc associer à ces fonctions des valeurs efficaces allons donc on va commencer par chercher d'abord l'intensité efficace intensité efficace et pour ça en appliquant donc ces connaissances mathématiques alors rappelons l'expression de I de T voilà donc on va donc déterminer d'abord détermination détermination de I efficace ou bien on a seulement grand I majuscule sans mettre le M voilà quand on ne met pas M c'est efficace on lit quand on met M c'est maximal on a donc d'abord I de T voilà c'est égal I max cos de oméga T je prends cette fonction qui est la fonction du courant qui est la réponse donc à la tension appliquée qui est la tension suivante maintenant je cherche maintenant qu'il est efficace soit grand I efficace sa valeur efficace valeur efficace voilà tel que maintenant tel que on prend grand I carré en mathématiques égale 1 sur T intégrale de 0 à T et on prend le carré de petit O carré de T voilà un calcul en mathématiques vous allez amener à faire en mathématiques en physique et c'est possible si vous vous dites que vous avez fonction d'intégration pour ça maintenant on a I carré égale donc on a 1 sur T intégrale de 0 à T et on prend le carré d'I et le carré d'I va donner I max au carré cosinus carré de oméga T le tout D T arrivé là maintenant on va procéder donc à faire d'abord ce qu'on appelle la linéarisation de la fonction cos carré de oméga T on rappelle donc par ailleurs par ailleurs en mathématiques que cos carré de oméga T égale à 1 plus cosinus de 2 oméga T le tout sur 2 voilà transformation trigonométrique comme ça on va recopier l'expression qu'on a à intégrer et remplacer cos carré par ce qu'on vient d'avoir d'où d'où I carré donc serait égal à 1 sur T intégrale de 0 à T 2 maintenant on prend 1 plus 1 demi je mets ça j'écris ça 1 demi plus 1 demi encore de cosinus de 2 oméga T le tout maintenant approché fois D T et on développe également l'intégration pour avoir deux parties donc c'est intégrale de 1 sur T intégrale de 0 à T de 1 demi de D T plus encore 1 sur T intégrale de 0 à T de 1 demi de 2 bon là il faudra me préparer I max également où ça ? I max donc devant aussi au carré I max au carré voilà sur 2 cosinus de 2 oméga T D T maintenant ce sont ces grandes donc qu'il faut chercher cherchons d'abord la première intégration cherchons donc intégrale de 0 à T de I max au carré sur 2 voilà D T et pour ça la primitive d'une constante que voilà c'est la constante qui prépare la variable T on prend donc cette constante qui vaut I max au carré sur 2 fois T la primitive les bornes étant 0 et grand T et en développant on va remplacer la variable T par les bornes en commençant par la borne supérieure donc on aura dans ce cas le développement de I max au carré sur 2 fois grand T et en rapporté par 0 on a 0 fois en nombre égale 0 plus 0 donc ça ça donne I max au carré sur 2 voilà fois grand T on garde ça j'ai également un gestion intégrale de 0 à T de I max au carré sur 2 et là je prends cosinus de 2 oméga T D T voilà on calme l'également pour savoir le faire en mathématiques et en cherchant les primitives la primitive de cosinus de 2 oméga T c'est 1 sur 2 oméga sininus de 2 oméga T ce qui donne donc comme primitive I max au carré sur 2 fois 1 sur 2 oméga sininus de 2 oméga je n'en passe pas 2 oméga j'en passe à 2 pi sur T voilà petit T et les bornes étant 0 A grand T maintenant montrer que ce développement là voilà aussi complexe qu'il apparaît sera nul en mathématiques en en passant donc là par les voies j'en tiens alors intégrale de 0 à T de I max au carré sur 2 cosinus de 2 oméga T D T sur les égales et là je remplace j'aurai donc I max au carré sur 4 oméga 2 fois 2 c4 et là je remplace T par grand T ça va être sumus de 4 pi en effet on remplace T par grand T grand T va simplifier 2 fois 2 égale 4 donc les 4 pi apparaissent en sinus moyenne maintenant encore I max au carré sur 4 oméga toujours et là je remplace T par 0 j'aurai donc sumus de 0 et mathématiquement sinus 4 pi égale 0 ça c'est nul en mathématiques mathématiquement sinus 0 égale 0 c'est nul en mathématiques donc finalement tout cela est égal à 0 voilà étant nul maintenant l'intégrateur devient plus simple d'où on va avoir finalement que I au carré égale à on prend maintenant ce résultat là donc I 1 sur T fois quoi ? fois I max au carré sur 2 fois grand T et simplifié par grand T grand T grand T va sauter et on a que donc I carré égale I max au carré sur 2 voilà on prend donc I carré égale I max au carré sur 2 donc I soit égale à on a I égale I efficace égale finalement la formule I max sur racine de 2 voilà la fameuse formule à mémoriser par l'élève voilà la démonstration donc qui est un peu mathématique quand même mais des mathématiques qu'il faut également apprendre à faire ce sont des calculs donc sur l'intégration que vous mettez également en mathématiques mais encore une fois on n'a pas à démontrer dans le cas des exos on retient de mémoire donc que les deux valeurs maximale efficace sont liées dans cette formule que la valeur efficace est égale à la valeur maximale sur racine de 2 c'est aussi valable pour la tension voilà je pourrais aussi mettre également que I max lui aussi est égal à I efficace racine de 2 comme ça en faisant un peu du croisé I efficace racine de 2 ce qui donne également de même pour la tension donc la tension aussi se la définit aussi de la même façon mais il ne faudra pas toutes ces démonstrations mais seulement de même de même donc la tension aussi aura pour l'expression voilà que I efficace égale à U max sur racine de 2 voilà donc les valeurs efficaces comment elles sont déterminées de par un calcul donc je mets également de même ça c'est pour le courant détermination de détermination cette fois-ci de U efficace ou simplement grand U notez également de même de même même démonstration de même on a que U efficace égale grand U égale à U max sur racine de 2 ce qui également implique U max si on demande U max connaissant U efficace on fait également U efficace fois racine de 2 voilà relâchons aussi à mémoriser par l'élève dans le cas également dans le cas des calculs voilà comment les glandes efficaces et maximales sont liées si les valeurs maximales sont trouées par des osciogrammes les valeurs efficaces par contre sont liées par les appareils la tension efficace est établie par un voltmètre l'intensité efficace est mesurée par un ampèremètre ça aussi à noter NB notez bien que les grandeurs efficaces ou les valeurs efficaces efficaces voilà sont mesurées on les mesure mesurées donc par des appareils par des appareils par des appareils par des appareils de mesure pour cela voilà par exemple par exemple la tension efficace U efficace est mesurée par un voltmètre un voltmètre et I efficace est mesurée par un ampèremètre est mesurée par un ampèremètre par un ampèremètre voilà voilà donc quand on retrouve dans un exo de surplus RLC que le voltmètre mesure 220 volts 220 volts c'est pas la tension maximale 220 volts c'est la tension efficace la tension maximale serait égale à 220 fois racine de 2 à savoir donc après 311 volts voilà ce que donc on a c'est valable aussi pour le courant aussi qu'à l'ampèremètre une valeur indiquée cette valeur indiquée n'est pas le courant maximum le courant maximum c'est cette valeur qui est indiquée par la commune fois racine de 2 fois racine de 2 voilà donc pour ce qui est donc la présentation du régime sinusoidal à travers donc ces fonctions instantanées que sont U de D et I de D une fois maintenant que cela est présenté on va maintenant passer au grand E à savoir étude expérimentale du circuit RLC circuit RLC on dit CI parce que les appels sont restés en CI donc pour cela il y a deux aspects qui sont abordés dans un premier temps d'abord apprendre à faire un montage d'un tel circuit et surtout comment il va brancher un oscilloscope pour la visualisation des fonctions que sont U de D et I de D donc en petit temps donc branchement à l'oscilloscope mode de branchement mode de branchement à l'oscilloscope l'oscilloscope on dit bicourbe donc qui possède deux voies bicourbe c'est un appareil donc qui permet de visualiser comme un écran télévisé également les fonctions que sont U de D mais il doit avoir deux voies et quand il a deux voies on dit qu'il est bicourbe branchement à l'oscilloscope et pour cela voilà ce qu'on a donc comme circuit on prend le GBF GBF généralement c'est de basse fréquence et on énigme le signal également qu'il émet on est en alimentation sinusoidale on est dit comme ça pour montrer que la tangente sinusoidale n'a pas continué et là vous êtes au l'indiructeur de cas et le circuit est construit par les trois éléments que sont on prend un résistor L on prend une bobine bobine pure L et on prend un condensateur de capacité C on a donc RLC associé en C les 10 poules voilà ce qu'on a le courant le courant est fourni par le générateur il est indiqué c'est pas le cas ouvrir des bornes positives qui sont placés par les clés longues des bornes négatives là on émute le sens du courant à chaque fois supposons que le courant est dans ce sens là I voilà le courant est le même qui les traverse le courant I partout c'est le même courant qui les traverse le courant I qui les traverse partout là aussi alors le circuit maintenant on peut y placer un ampère mètre pour mesurer on va voir l'intention d'I dont on vient de parler efficace on peut aussi prendre aussi un voltmètre au bord du générateur pour encore également la tension efficace voilà le branchement complet que de temps en temps on vous demande également de réaliser dans le cadre des exercices faire un branchement permettant de voir telle et telle fonction le branchement donc est un branchement en série donc ce sont les trois billets associés en série alimentés par des GRF je vais vous donner une tension sur M. Yad alors comment maintenant brancher le oscilloscope le mode de branchement est le suivant chaque fois donc qu'on vous demande de brancher le oscilloscope regardez quelles fonctions on veut visualiser quelles fonctions on veut faire apparaître quelles fonctions on veut étudier on dit visualiser ces fonctions maintenant étant connues alors on branche l'appareil qui est le oscilloscope le oscilloscope a une bonne qu'on appelle la masse la masse d'un oscilloscope la masse d'un oscilloscope et il y a deux voies voie une voie deux la masse d'un oscilloscope doit être placée à la borne commune des deux vipoles dont les tensions sont à visualiser donc il faut qu'on sache quelle tension on vous montrer et voir là si elles ont une borne commune c'est pas combien la masse et l'étude consiste à visualiser une tension fournie par le générateur et le branchement je ne l'ai pas fait là aussi de façon quelconque j'ai fait de sorte que les deux vipoles qui sont visualisées aient une borne commune en effet le résistor est là le générateur est là ils ont une borne commune voilà ces deux points sont les deux points c'est en ces deux points en un de ces deux points qu'on place la masse de l'oscilloscope voilà donc exemple je mets la masse ici de l'oscilloscope on met comme ça la masse de l'oscilloscope la masse est passée qu'est-ce qu'on a pas de deux voies voie 1 voie 2 maintenant la voie 1 si c'est la voie qui est dans la table du générateur on place maintenant l'autre côté du générateur on en place de ce côté la masse on place le second côté de ce côté-là la voie 1 de ce côté-là avant d'être pour le connecteur on place la voie 1 voie 1 est là on met voie 1 voie numéro 1 et la voie numéro 2 qui doit être la charge du résistor est là c'est l'autre côté du résistor on a pris ce côté du résistor on a mis la masse ce côté maintenant ici avant la bobine on met la voie qui est la voie la voie 2 c'est comme ça donc que les voies sont branchées aussi comme ça on pourra voir sur la voie 1 la tension fournie par le générateur et sur la voie 2 la tension qui est assimilée au courant qui est celle au point du résistor pour notre part il était voilà le blanchement donc qui nous est demandé souvent à réaliser on va donc également le décrire voilà de façon donc simple alors je mets ceci donc pour visualiser visualiser à l'oscilloscope oscilloscope voilà voilà les fonctions u de t et i de t on place la masse de l'oscillo la masse de l'oscillo oscilloscope à la borne commune à la borne commune à la borne commune entre le générateur et le résistor et le résistor donc cette masse c'est comme ça la masse la masse est passée comme ça pour nous connu et et les voies les autres voies et les deux voies il y a deux voies deux voies aux autres côtés de ces dipôles aux autres côtés de ces dipôles voilà donc comment donc ce branchement à l'oscilloscope est réalisé maintenant il peut également arriver que dans un exercice qu'on vous donne le branchement est déjà réalisé et qu'on vous indique maintenant qu'on vous demande voilà les tensions que les voies visualisent la question peut être posée elle est souvent posée mais à propos de cette question on parle de la voix à la masse en évitant de rencontrer la seconde voie parce qu'il y a deux voies on parle la voix concerne la masse mais on évite de passer par la seconde voie le dipôle qu'on parcourt du doigt est celui dont la tension est montrée par la voie le dipôle qu'on parcourt du doigt est celui dont la tension est visualisée par la voie appliquons ça ici vous venez maintenant on vous donne le branchement on vous donne masse voie 1 voie 2 on vous dit quelles sont les tensions que les deux voies visualisent mais partez de la voie considère je prends la voie 2 par exemple sur la voie 2 je vais de la voie 2 à la masse mais j'évite de passer par la voie 1 le seul chemin que j'ai c'est ce chemin là je vais de la voie 1 2 à la masse mais j'évite de rencontrer la deuxième voie je passe par là je passe par là je passe par là je rencontre la deuxième voie le seul chemin que j'ai c'est ce chemin là et quel dipôle on rencontre du doigt c'est le resistore donc la voie 2 montre la tension du resistore je vais de la voie 1 à la masse en évitant de passer par la voie 2 ce chemin là est interdit vous ne pouvez pas passer par là si vous voulez rencontrer la voie 2 quel chemin on rencontre on passe on passe par le chemin d'en haut celui là comme ça d'en haut du doigt on sait que le dipôle raconter c'est le générateur donc la voie 1 donne la tension au bout du générateur voilà également le revers de la médaille on peut vous demander de faire un branchement mais également on peut vous demander de justifier un branchement justifier c'est indiquer quelles sont les tangions que les voies visualisent j'ai appris ça justificature des branchements ça aussi on en parle en remarque parce que la question également elle est souvent rencontrée très consolairement dans le cadre du cours également notez bien donc notez bien nb nb donc je mets ce que la tension qu'une voie visualise la tension qu'une voie donnait une voie donnait visualise signifie montre visualise est celle est celle que l'on parcourt du doigt on parcourt du doigt en allant en allant de la voie à la masse la voie considérée de la voie considérée à la masse et en évitant en évitant de rencontrer la seconde voie rencontrer la seconde voie voilà voilà quand vous le faites donc vous avez donc la tension que la voie monte voilà les deux aspects donc qu'on peut encore une fois rencontrer c'est soit réaliser un montage à l'oscioscope mode de branchement ou bien également un branchement à donner et on vous demande justifier ce mode de branchement à savoir indiquer les tangents que les voies visualisent les deux aspects après donc ce mode de branchement à l'oscioscope on va également parler d'une des caractéristiques du circuit RLC à savoir la notion d'impédance notion d'impédance d'un dipôle d'un circuit impédance d'un circuit qu'on note par la lettre Z noter Z voilà et pour en parler alors on va manipuler le circuit qu'on a réalisé en faisant varier la fréquence du GBF et en mesurant d'une part la tension donc qui est appris au rône du circuit par le voie du mètre et d'autre part l'intence du courant également qui part du circuit par l'ampère mètre donc quand on fait varier la fréquence du GBF les deux granettes vont varier et la courbe représentative de la tension efficace en fonction du courant efficace c'est celle-là dont la pente est appelée impédance du dipôle voilà donc le principe donc est le suivant on fait varier on fait varier la fréquence n du GBF basse fréquence et on mesure d'une part d'une part il y a deux mesures donc d'une part la tension la tension tension efficace au borne du circuit par le voltmètre donc voilà et d'autre part l'intensité efficace du courant qui le traverse d'autre part l'intensité efficace du courant qui le traverse et on obtient donc une courbe on obtient voilà voilà une courbe courbe représentative de en fonction du courant efficace et cette courbe est une droite dinaire elle est comme ça U en ordonnée et vous avez I en abscisse en ampères là c'est U en volt la courbe qui est tracée est une droite dinaire une droite dinaire une droite dinaire qui passe par l'origine et cette droite dinaire maintenant a pour prendre l'ordre de K on a donc U égale K fois I et le K qui est le coefficient directeur coefficient directeur voilà de la courbe de la droite est appelée est appelée impédance du dipôle et appelée c'est tout donc ce coefficient est appelée impédance du circuit noté noté par Z noté par la lettre Z soit donc voilà Z égale à U sur I voilà la formule qui donne l'impédance du dipôle RLC U en volt I en ampères Z étant ohm Z c'est une autre résistance on parle pas de résistance dans le circuit du RLC on parle de l'impédance Z mais également on remarque donc que cette impédance est appelée à part des valeurs efficaces U efficace U efficace mais on pourrait aussi aller plus loin en multipliant l'égal G par racine de 2 en haut U racine de 2 et par racine de 2 aussi en bas I racine de 2 alors apparaissent des valeurs maximales tout le monde sait que U racine de 2 est notée par U max et vous savez également que I racine de 2 il n'est pas I max on remet ça en rapport de valeurs maximales à savoir égal à I U max sur I max voilà donc l'impédance Z du pôle soit rapport entre des valeurs efficaces ou des rapports entre valeurs maximales mais pas entre valeurs instantanées ce qu'il faut mettre c'est de mettre Z égale à U sur I ça, ça ne s'écrit pas ça, ça ne s'écrit pas c'est rapport entre des valeurs efficaces ou valeurs maximales mais pas entre valeurs instantanées surtout l'impédance donc est notée par Z on a donc Z égale à U sur I ou Z égale à U max sur I max voilà donc comment également de façon expérimentale ce circuit est traité de par son impédance il reste maintenant dans un deuxième temps à étudier théoriquement pour connaître maintenant l'expression de Z voilà de par ce qu'on appelle le diagramme de Fresnette donc si nous nous voulons à traiter en grande loi étude théorique du sucre étude théorique du sucre du circuit RLC circuit R, L, C on parle également du montage bon là donc on a surtout l'expression de l'impédance voilà surtout l'expression de l'impédance et du déphasage impédance Z et du déphasage déphasage bonjour à tous et à tous c'est qu'il n'y a pas il est possible déphasage donc phi de U par rapport à I voilà donc cette fois-ci on va pouvoir maintenant les établir de façon donc théorique et non pas encore une fois expérimentalement par des océographes et pour ça on va donc prendre le circuit R, L, C alimentation aussi du solidaire toujours voilà on a ici l'étude de K on a des dipôles résistors celui qu'on vient d'avoir on a donc la bobine on prend le cas d'une bobine pure on peut aussi prendre une bobine résistive ça ne change pas l'approche C L voilà U de T voilà on prend le point M le point M et le courant il est là I de T partout voilà I de T aussi partout I de T partout I de T I de T maintenant vous remarquez aussi que ce courant on va charger le condensateur ce courant arrive sur la voiture qui va charger positivement de plus Q moins U je prends maintenant des points que je me donne sur le dipôles également ce point je la fais le point A point B point G de C je prends le point D et le point E voilà maintenant je vais appeler la loi d'addition des tensions la grande tension d'alimentation la grande tension d'alimentation c'est celle qui est voulée au 3 dipôles donc je vais mettre U de M N la flèche tension la flèche tension pour la vie ici U de M N de T qui est égal à U max cos de oméga T plus phi et le courant maintenant I de T qui en résulte sera égal à le courant I de T égale I max lui aussi cos de oméga T maintenant je vais acheter donc que la tension d'alimentation est la somme des tensions bonnes des 3 dipôles donc que U de T égale U R de T résistor plus U bobine de T plus U condensateur de T donc loi d'addition des tensions des dipôles associés en série les tensions s'additionnent cherchons maintenant chacune des tensions avant de la faire la somme commençons par la plus simple qui est U R donc premier point je cherche d'abord U R de T U R de T trace la flèche tension elle est comme ça on voit donc U R de T c'est égale R I R fois petit i remplaçons le petit i par l'expression instantanée donc pour avoir R I max cos 2 oméga T voilà la flamme vous pouvez aussi avoir I max évidemment par i efficace égale à R I efficace racine de 2 racine de 2 cos d'oméga T vous gardez ça U U bobine il vous est placé également convention également récepteur U bobine flèche tension et courant sont opposés on devrait avoir également dans ce cas aussi L I moins E mais j'ai plus le cas V R I donc c'est moins E et moins E c'est plus L D I sur D T plus L dérivé de I par rapport au temps égale donc L dérivé par rapport au temps et je prends I I c'est égal à I max cos d'oméga T et dérivé de cos d'oméga ça fait moins sinus on sort d'oméga donc ça fera moins L oméga I max sinus 2 oméga T qu'on amène également en cosinus toutes les fonctions qu'on va chercher on les amène en cosinus pour que l'expression soit homogène je rentre la situation pour avoir égale à L I racine de 2 oméga et là je vais avoir cosinus de oméga T plus pi sur 2 j'ai également U condensateur j'ai également fait ce tension à tracer U C et U condensateur vaut plus Q sur C donc 1 sur C Q avec maintenant on a un courant de charge I égale D Q sur D T en train que D Q égale I D T donc en train que Q égale à N égale I D T de 0 à T donc ce qui fait donc avoir U C égale 1 sur C intégrale de 0 à T voilà de I max voilà donc cosinus de oméga T D T maintenant on prend l'intégration alors la plus de cosinus de oméga T c'est 1 sur oméga donc sinus oméga T ça fait donc égale à I sur C I max sur C oméga voilà et là j'ai donc sinus de oméga T que j'amène aussi en cosinus et pour la même chose je vais avoir donc égale à I max sur C oméga cosinus de oméga T moins pi sur 2 voilà donc les fonctions que j'ai cherchées que sont U R de T, U gomine de T et U C de T j'en fais la somme maintenant d'où je vais avoir quoi ? d'où je vais donc recouvrir la sommation L I racine de 2 cos oméga T plus L oméga I racine de 2 cosinus de oméga T plus pi sur 2 plus I racine de 2 sur C oméga c'est I max oméga T moins pi sur 2 et tout ça égale à quoi ? égale U racine de 2 cosinus de oméga T plus phi maintenant simplifié par oméga par l'acine de 2 par l'acine de 2 par l'acine de 2 dans ce cas L I cosinus de oméga T voilà L I cos oméga T plus L oméga I cosinus de oméga T plus U sur 2 plus ensuite I donc sur C oméga cosinus de oméga T moins pi sur 2 et ceci égale à quoi ? égale à U cosinus de oméga T plus phi je vais maintenant associer à chacune des fonctions du temps vous en avez 5, une, vous en avez 4, une, deux, trois, quatre un vecteur que l'on dit tournant de Fresnel et ce vecteur de Fresnel est associé et défini par deux choses par sa valeur maximale et par sa phase à T égale 0 donc je prends la tangent U R j'appelle petit U R, vecteur tournant de Fresnel comme ça U R en vecteur la valeur maximale de la fonction c'est ce qui avant le cosinus donc c'est L I la phase à 0 c'est 0 à T égale 0 la phase on remplace ici par 0 on ne fait pas cos 0 tout le monde sait cos 0 égale 1, 1 n'apparaît pas en plaçant la phase à T égale 0 en remplaçant dans oméga T T par 0 on a 0 donc U R est défini par sa norme égale L I et sa phase égale 0 U bobine son vecteur tournant de Fresnel U B lui aussi associé aussi à sa norme sa norme est égale à L oméga I et sa phase est égale à I sur 2 donc L oméga I et la phase I sur 2 ensuite U condensateur aussi vecteur tournant de Fresnel associé au condensateur U C la norme est égale à I sur C oméga et sa phase est égale à moins puis sur 2 maintenant ici on a U dont la norme est égale à 10 U et sa phase est égale à FI voilà donc les vecteurs tournant de Fresnel je récapisons U résistor qui a pour norme L I est pour phase 0 U bobine qui a pour norme L oméga I est pour phase plus plus sur 2 U condensateur qui a pour norme I sur C oméga et pour phase moins plus 1 et enfin la tension du générateur applique à l'ensemble du circuit qui a pour norme grand U et qui a pour phase FI maintenant c'est la somme des 3 vecteurs que nous allons faire voilà plus plus voilà égale et on va faire la construction qu'on appelle le diagramme de Fresnel pour trouver alors l'impédance et le dévasage la somme des 3 vecteurs donc permet d'avoir voilà une construction appelée diagramme diagramme de Fresnel et là maintenant vous remarquez que sur les 3 vecteurs qu'on somme il y a 2 qui sont opposés demande importante sur les 3 vecteurs qu'on somme les 2 sont opposés étant opposés avant de faire la somme il faut qu'on sache lequel des 2 a la plus grande norme pour envisager la somme ce qui fait donc qu'on a une discussion qui apparaît il y a 3 cas qui apparaissent le premier cas c'est le cas où premier cas donc premier cas c'est le cas où L oméga I est plus grande que I sur C oméga et tout ce qui fait également paris et qui va aussi à L oméga tout court plus grande que 1 sur C oméga et dans ce cas de figure le dipôle a un nom on dit qu'il est un dipôle inductif le dipôle RLC est dit inductif et mieux alors la tension U de T est en avance de phase et en avance de phase sur le courant I de T donc quand vous faites les oscéogrammes la courbe qui sera en avance va représenter la tension U de T celle qui a le temps le courant qui est assimilé à U de T dans ce cas maintenant comment faire le diagramme ? on trace un axe horizontal comme ça, orienté et on prend cet axe comme origine des phases origine des phases, on met OP maintenant on va faire apparaître les 3 vecteurs que sont le vecteur d'abord UL il est porté par l'axe parce que sa phase est nulle on commence donc à mettre UL la norme maintenant on trace sans échelle mais dans le cas d'un exo l'échelle vous sera donc demandé l'échelle qui est donnée donc vous avez donc UL en rouge, voilà UL, résistor et cette longueur de UL est égale à NI la norme portée par l'axe dépassage du U on ajoute maintenant la bobine U-bobine voilà dépassée de plus-puis sur 2 plus-puis sur 2 maintenant c'est verticalement contraste donc comme ça U-bobine est tracée plus-puis sur 2 est là plus-puis sur 2 et là vous avez U-bobine c'est longueur également du vecteur fait N-oméga I alors si vous ménagez U-bobine là vous avez dit oui donc là on a U-condensateur mais moins U-bobine c'est notre supposition U-bobine donc là je vais prendre également si on a 3 couleurs voilà comme ça un vecteur descendant et on serait quelque part ici et en bleu on a U-condensateur U-C U-C et la longueur en bleu est égale à I sur C-oméga I sur C-oméga I sur C-oméga voilà maintenant la somme des 3 vecteurs U résistore en rouge plus U-bobine en noir plus U-bobine en bleu maintenant est un vecteur qui est tracé qui a pour origine l'origine du plein vecteur ici et pour extrémité celle du dernier vecteur donc celle de U-C donc tracé maintenant comme ça et vous avez alors U de l'ensemble voilà la tension U d'alimentation et apparaît maintenant ici cette norme qui est égale à U qui est égale à ZI c'est Z qu'on cherche n'oubliez pas et aussi apparaît sa phase pathologique qu'on appelle dévasage dévasage FI est là voilà FI et ce FI c'est le FI de U-bobine U-générateur par rapport à I voilà maintenant graphiquement on va pouvoir chercher on appelle ça un diagramme de Fresnel le diagramme de Fresnel du circuit RLC maintenant chercher maintenant Z de chercher le dévasage FI on applique les connaissances en trigonométiques on sait maintenant que voilà on a Pythagore à savoir donc que Z de carré I carré Z de carré I carré est égale à R carré I carré plus maintenant cette distance là et cette distance c'est la décharge des ondes cette distance vous allez faire L oméga I vous y enlevez I sur C oméga donc je mets voilà plus maintenant et je mets crochet je mets L oméga I voilà moins I sur C oméga le tout au carré donc je mets I en facteur au carré égale donc à R carré I carré plus I carré facteur maintenant de L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré c'est plus que je n'ai pas I carré donc Z de carré égale L carré plus I voilà L oméga moins 1 sur C oméga au carré et c'est Z qu'on cherche Z s'obtient par la cible carré de de L carré plus I L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré voilà donc comment s'obtient l'impédance Z du dipôle donc si vous n'avez pas donc la tension efficace si vous n'avez pas l'impédance efficace vous n'avez pas l'impédance de la tension du courant mais qu'on vous donne les paramètres qui connaissent le dipôle R l'impédance la pulsation oméga et la capacité de permettre d'avoir l'impédance Z par la construction de fresnel on dit Z égale à la cible carré de R carré plus N oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré le déposage qui sortient par la tangente de phi on a également trouvé la tangente de phi par là la tangente de phi va donner phi de U sur I va donner également on prend donc là sur le côté opposé à l'angle on met I en facteur L oméga moins 1 sur C oméga le tout sur RI le côté adjacent c'est pour que je vais donc vous donne finalement égale L oméga moins 1 sur C oméga le tout sur la résistance R voilà également comment s'obtient la tangente de l'angle phi et par temps phi donc phi s'obtient par tangente moins 1 tangente moins 1 de tout ça de L oméga moins 1 sur C oméga le tout sur la résistance totale du circuit R total parce que l'abondement pourrait avoir une résistance mais la résistance également voilà donc le premier cas donc qui est étudié c'est le cas donc où le dipôle est un dipôle donc inductif où la tangente est en avance de phase sur le courant également comment donc par la poste présente accéder à l'impédance mais également au dévasage de phi de U par rapport au courant I c'est comme ça également qu'on pourra donc dans un prochain coup aborder maintenant la partie maintenant le deuxième cas où on a un circuit donc qui est capacitif ou encore un circuit qui est à la résonance en comparant à chaque fois n oméga avec 1 sur C oméga voilà donc le travail qui nous attend donc prochainement une leçon donc qui a son importance dans le programme 2 terminale de résisté on l'appelle souvent le circuit RLC donc en espérant que vous revoir également pour la prochaine fois pour le prochain coup nous donnons une remission de votre attention espérant que vous avez des nombreux à le suivre et à essayer également de comprendre ce qui a été dit et ce qui a été fait donc je vous remercie votre attention et pour le rendez-vous pour la prochaine fois merci pour la prochaine fois